Bonjour à tous et toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve bien à Comic Con 2024 pour un immense vlog. Vous allez voir des cosplays, vous allez voir des statues, vous allez voir des stoptroopers, des Freddy Krueger, des Ghostface. Mais aussi plein d'autres mi-ondes de l'audiovisuel et du cinéma qui vous attendent. Et c'est parti pour le vlog, c'est parti ! Allez les amis, on commence notre vlog avec forcément 10 Comic Con, 10 forcément POP. Voilà, des immensités de POP, des rayons de POP. Alors forcément il y a des cartes absolument partout. Il y a les POP, forcément. Regardez-moi ça les POP. Il y en a plein, 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 plein. On continue notre room tour de la Comic Con 2024 avec, vous allez le voir, plein de cosplayers, plein de personnes qui aiment les mangas, les animés. Ici nous avons les personnes qui veulent avoir des autographes de plusieurs personnalités du monde du cinéma. Alors là-bas, regardez, là-bas il y a Freddy Krueger, des personnes de The Walking Dead, Lord of the Rings, Ninja Turtles, Police Academy, bref. Et ici il y a forcément du Harry Potter et du Game of Thrones. Alors ici les amis, on arrive à mon stand de préféré, littéralement. Regardez ça. Ouf, coucou toi ! Ça va, Chucky ? Avec des figurines aussi. Il y a plein, plein de figurines de collection. Et vous allez le voir un peu plus loin, il y a des statues. Tac, il y a Chucky, il y a le fils, il y a sa femme. Et là, là juste derrière, il y a quoi ? Il y a qui ? Il y a ça, il y a Gripsou, il y a Michael Myers, il y a Ghostface, il y a Art le Clown, il y a même Lanon. Ça va, les gars ? Est-ce que vous avez un mot à nous dire ? Bon, je crois qu'ils ne sont pas très bavardes. Allez, on passe au suivant. Est-ce que vous aimez les dessins faits main ? Regardez, il y en a plein, là, c'est bien. Du coup, ouais, c'est pas du dessin faits main, c'est toute l'informatique, c'est tout fait sur Procreate. En général, à part celui que je suis en train de faire, c'est faits main. Et du coup, voilà, moi j'ai créé une BD sur les cartes de visite, si vous scannez le QR code, il y aura les 10 premières pages de la BD. Voilà, c'est tout ce que j'ai un petit peu à dire. Et ça fonctionne bien ? Pour l'instant, pas plus que ça, c'est ma première convention. Là, ça fait que quelques heures que c'est ouvert, donc pas plus que ça, je n'ai pas spécialement vendu. Mais voilà, je m'amuse bien, donc c'est le principal. Comment ça s'appelle, ce que vous faites ? La BD, vous voulez dire ? La BD, votre entreprise ? La BD, c'est Boston et les autres, ça s'appelle. C'est une dystopie dans un espèce de futur apocalyptique où il n'y aura plus d'eau, les gens ne boivent que du mutagène, ils ont des pouvoirs un peu spéciaux. Et du coup, c'est un truc un petit peu déjanté, un petit peu débile et un peu sérieux en même temps. D'accord, merci beaucoup, bonne chance. Allez, on continue les amis, avec d'autres cosplays vraiment très jolis. Bonjour. Et là, est-ce que vous aimez les Transformers, les amis ? Bon, moi, c'est mon cas, j'aime beaucoup les Transformers. Donc, on va aller voir. Là, regardez les amis, les Transformers. Les amis, est-ce que vous aimez SOS Fantômes ? Eh bien, pas de souci, il y a un stand dédié carrément à SOS Fantômes. La question est très simple. Qu'aimez-vous dans Ghostbusters ? Tout, sans exception. Non, tout, les effets spéciaux, les acteurs. On a grandi avec ça, c'est un kiff quoi, Ghostbusters. Vous en pensez quoi du nouveau, vous l'avez vu, j'imagine ? Alors lequel ? L'héritage ou le tout dernier ? Le tout dernier. Le tout dernier, on a eu la chance de le voir en avant-première au Grand Rex. Parce que Ghostbusters France a été appelé pour faire l'animation sur place avec d'autres associations. Et le nouveau film est très sympa. Franchement, un bon divertissement. Vous êtes une association ? Oui, on est une association qui a maintenant 11 ans d'existence. Qui a été fondée à la base par des fans. L'idée était vraiment de pouvoir montrer un peu le matos qu'on fabriquait. Et maintenant, on fait des salons partout en France. Des animations. On est appelé également par des particulières pour faire des anniversaires ou autres. Le but étant de partager. Merci beaucoup pour votre partage. Très joli. C'est vous-même qui les avez fait ? Le cosplay, il y a des pièces que j'ai fait moi-même, des pièces que j'ai fait faire. Mais c'est du schéma dans l'ensemble. Et qu'aimez-vous dans Star Wars ? C'est un univers qui parle à beaucoup de gens. C'est assez ancien. Mais on se renouvelait depuis pas mal de temps avec toutes les séries sur Disney+, les nouveaux films. Et nous, ce qui nous plaît vraiment dans le sabre laser, c'est que la fédération française de stream a réussi à en faire un vrai sport mixte. Ouvert aux hommes et aux femmes. A partir de 10 ans jusqu'à 100 ans. Et on a vraiment une pratique qui est vraiment sympa à construire de la chorégraphie, du combat sportif. Enfin, qui est ouvert à tout ça. Question épineuse. Dune a plagié Star Wars ou Star Wars a plagié Dune ? Joker. C'est deux œuvres, une science-fiction incroyable. Il y a forcément des inspirations d'une part et de l'autre, mais ce ne sont pas forcément plagées, je pense. D'accord. Merci beaucoup. Ça va ? C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. Les amis, est-ce que vous êtes fan de Fallout ? Ça tombe bien, il y a un stand entier dédié à la licence. Vous aimez Harley de Queen ? Pas de problème, regardez. Là, les amis, regardez. Des magnifiques voitures. Ah, la DeLorean. Et bien voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo vlog concernant le Comic Con Paris 2024. Merci à tous les interviewés, à tous les cosplayers pour cette ambiance magnifique. On se retrouve l'année prochaine.